La paracha Bonjour à tous. La paracha que nous lisons cette semaine dans toutes nos synagogues est celle de Shlach. C'est véritablement un moment crucial de l'histoire de notre peuple qui se déroule sous nos yeux. En effet, les juifs sont enfin arrivés à la frontière de la terre d'Israël. Ils vont enfin s'y installer. Le rêve s'accomplit. Et puis cette fois-ci, Dieu parle à Moïse et lui dit Shlach Lecha. Envoie. Envoie pour toi, envoie des hommes qui feront le tour de la terre, qui l'exploreront. On les appellera les Méraglim, les explorateurs. Shlach Lecha, envoie pour toi. Et nos commentateurs de préciser Lecha, cela veut dire les Datra. Selon ton avis, moi je ne t'en donne rien. Si tu le souhaites, envoie des explorateurs. Les juifs l'ayant demandé à Moïse, eh bien celui-ci effectivement va envoyer des explorateurs. Oh, bien mal lui en prend. Bien sûr, il n'a pas choisi n'importe qui. Ce sont tous les chefs de tribu. Autrement dit, des sages, des tzadikim, des gens intègres, des justes. Et pourtant, alors qu'ils ont fait le tour de la terre, qu'ils en ont vu les merveilles, voilà qu'ils reviennent devant les juifs assemblés. Et ils leur disent, oh, cette terre est merveilleuse. Oui, oui, les fruits sont extraordinaires. Elles en ont ramené, ce sont des fruits gigantesques. Mais c'est une terre, disent-ils, Orchelet-Yoshvera, qui dévore ses habitants. Jamais nous ne parviendrons à la conquérir. Et sous-entendent-ils, Dieu lui-même n'y parviendra pas. Alors, bien entendu, il faut s'interroger. Mais enfin, qu'est-il donc passé dans leur tête ? Ce sont des justes, a-t-on dit, des sages, des chefs de tribu. Et ce sont eux, maintenant, qui viennent dire que Dieu ne parviendrait pas à chasser les habitants de la terre. C'est une terre qui dévore ses habitants. Mais que veulent-ils dire ainsi ? Il faut le comprendre de manière un petit peu plus profonde. En réalité, ils soulèvent une vraie question. Jusqu'à présent, depuis la sortie d'Égypte, les Juifs ont marché dans le désert. Dans le désert, leur vie a été assurée par une série de miracles. Ils mangeaient la manne, ils buvaient l'eau du puits de Myriam, ce puits qui les accompagnait dans leurs déplacements. Ils s'étaient protégés par les ananés à Kavod, les nuées de gloire, ces étranges nuages qui entouraient le camp des Juifs, dispersaient les animaux sauvages, chassaient les ennemis, étaient une véritable protection. C'était le temps du miracle. Le désert est finalement pour eux l'espace du surnaturel. Maintenant, les miraglims le savent. Les explorateurs en sont conscients précisément parce que ce sont des sages. Lorsque les Juifs vont entrer en Israël, disent-ils, tous ces miracles-là vont cesser. Nous allons entrer dans le monde matériel, dans le monde du naturel. Alors, à ce moment-là, il n'y aura plus de puits de Myriam. Si l'on veut de l'eau, il faudra creuser des puits. Il n'y aura plus de manne pour manger. Si l'on veut des récoltes, il faudra travailler la terre. Alors, disent-ils, comment pourrions-nous servir Dieu ? Comment pourrions-nous le faire ? Tout était si bien jusqu'à présent. Pourquoi faut-il entrer dans une vie concrète, dans une vie pratique ? Mieux vaut rester dans le désert et dans le spirituel. Et c'est ce qu'ils veulent signifier. C'est une terre qui dévore ses habitants. Si jamais nous y entrons, elle nous dévorera. Parce que nous ne pourrons plus penser à rien d'autre. Il n'y aura plus de temps pour le spirituel. Et ils vont même plus loin. Dieu lui-même, disent-ils, comme on l'a rappelé, n'arriverait pas à chasser les habitants de cette terre. Eh oui ! Parce que jusqu'à présent, nous vivons dans l'univers du miracle, disent-ils. Jusqu'à présent, Dieu a chassé tous les ennemis que nous rencontrions. Mais là, sur la terre d'Israël, Dieu ne va plus agir par miracle. Il va obéir aux lois que lui-même a posées dans la nature. Et comme nous ne sommes pas les plus puissants, nous serons vaincus. Dieu ne fera rien. Tout cela est une grave erreur. Une grave erreur, parce que même si cela part d'un bon sentiment, finalement, c'est une grave erreur. La volonté de Dieu, comme lui-même l'affirme au Mont Sinai, lorsqu'il descend, nous dit le texte, sur la montagne, comme si Dieu n'y était pas déjà, mais lorsque le spirituel descend vers le monde matériel et que le matériel s'élève, tout le but de Dieu, l'objectif qu'il a fixé à ce monde, c'est qu'on le serve, qu'on accomplisse sa volonté dans le monde matériel, avec toutes les contraintes du monde matériel, mais toutes ses grandeurs aussi. Les explorateurs ne l'ont pas compris. Ils veulent fuir le monde et s'enfermer dans la prison qui est devenue à ce moment-là le spirituel. Quelle grave erreur ! Ils trahissent la mission. Ils oublient leurs objectifs essentiels. Alors Dieu les punit. Ils n'entreront pas du tout sur cette terre que Dieu a promise et dont nous sommes pour toujours les héritiers. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada